Coucou les p'tits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, Madame Autoritaire, découvre la politesse. Madame Autoritaire était très autoritaire. Plus autoritaire que la plus autoritaire des personnes que tu connaisses. Elle est presque aussi grossière que M. Malpoli qui, lui, est un très grossier personnage. Elle ne dit jamais « s'il vous plaît », elle ne dit jamais « merci » non plus. Comme le jour où elle croisa M. Hatchoum, par exemple. « Hatchoum ! » éternua M. Hatchoum. « Arrêtez d'éternuer ! » ordonna Mme Autoritaire. « Je ne peux pas, Hatchoum ! Désolée ! » répondit M. Hatchoum. « C'est idiot ! » trancha Mme Autoritaire. Ou quand elle rencontra Mme Bavard. « Bonjour ! » dit Mme Bavard. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ? Le temps est idéal pour une petite promenade. Justement, je me disais « Silence ! » ordonna Mme Autoritaire. Ou encore, lorsqu'elle trébucha sur M. Petit. « Vous êtes trop petit ! » s'exclama Mme Autoritaire. « Grandissez, voyons ! » « Je ne peux pas ! » répondit M. Petit. « Alors, ne vous mettez pas en travers de mon chemin ! » rugit Mme Autoritaire. « Pauvre M. Hatchoum ! Pauvre Mme Bavard ! Et pauvre M. Petit ! » Ça ne pouvait plus durer. Il était temps de faire quelque chose. M. Petit se rendit donc chez Mme Magy. Une fois qu'il lui expliquait le problème, elle décida de donner une bonne leçon à Mme Autoritaire. « Je crois savoir comment faire ! » dit-elle. Le lendemain, Mme Autoritaire percuta M. Glouton. « Vous êtes trop gros ! » ronchonna-t-elle. « Mais glissez ! » Au même moment, Mme Magy, qui avait suivi Mme Autoritaire, prononça une formule magique. « Sais-tu ce qu'il se passe, ça ? » « Non, bien sûr, tu ne le sais pas encore. » « Si, maintenant tu le sais ! » Mme Autoritaire devint énorme. « Qui traitez-vous de gros comme cela ? » répondit M. Glouton en éclatant de rire. « Parlez pour vous ! » Mme Autoritaire ne sut quoi répondre. Dès que M. Glouton fut parti, Mme Magy prononça à nouveau une formule magique et Mme Autoritaire retrouva son poids normal. Un peu plus loin, Mme Autoritaire s'arrêta devant la barrière de M. Joyeux. Il était en train de peindre des rayures roses sur la façade de sa maison. « C'est stupide ! » commenta Mme Autoritaire. « Peindre des rayures ! » Mme Magy chuchota sa formule magique et M. Joyeux se mit à rire. « Vous devriez vous regarder ! » répondit-il. « C'est ce que fit Mme Autoritaire. » Elle était couverte de rayures. Puis, Mme Autoritaire rencontra Mme Beauté. « Quel chapeau ridicule ! » dit-elle. « Allez donc mettre quelque chose de plus convenable ! » Mme Magy prononça à nouveau sa formule magique et... « Je suis sûre que tu sais ce qui arrive ensuite ! » « C'est vous qui le dites ! C'est vous qui l'êtes ! » sifflotta Mme Beauté en pouffant de rire à son tour. Et pour la troisième fois de la journée, Mme Autoritaire ne sut pas quoi répondre. À ce moment, M. Petit arriva. « Mme Autoritaire, comment allez-vous ? » demanda-t-il comme si de rien n'était. « Mêlez-vous de vos affaires, Minus ! » répondit Mme Autoritaire de son ton sec. Évidemment, à peine avait-elle prononcé cette phrase malheureuse, qu'elle rétrécit aussitôt. « Qui êtes-vous pour m'appeler Minus ? » demanda M. Petit en riant. « La leçon ne vous a pas suffi ? » Mme Magie sortit alors du buisson où elle s'était cachée. « Ah ! C'est vous ! » grogna Mme Autoritaire. « Rendez-moi ma taille normale ! » « Vous devez d'abord prononcer les mots magiques ! » répondit Mme Magie. « Abracadabra ! » essaya Mme Autoritaire. « Non, ce ne sont pas ceux-là ! » répliqua Mme Magie. « Allez, faites un petit effort ! » Mme Autoritaire réfléchit. Elle réfléchit longtemps. Puis, pour la première fois de sa vie, elle bredouilla. « S'il... s'il vous plaît ! » Et depuis ce jour, Mme Autoritaire est toujours aussi autoritaire. Mais maintenant, elle sait enfin dire « S'il vous plaît ! » Écoute ! « Oli ! S'il te plaît ! » Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !